Et bien salut à tous c'est Vorox j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur GTA V Et donc dans cette vidéo je vais vous présenter le véhicule que j'ai acheté et que j'ai customisé Donc c'est celui-ci on va sur internet Warstock Voilà donc c'est ce véhicule c'est le mule custom voilà que j'ai acheté et que j'ai customisé Donc je vais vous le présenter dans cette vidéo voilà Donc c'est parti Donc pour la part j'ai déjà customisé mais je vais vous montrer voilà un peu ce qu'il y a ce qu'on peut rajouter etc Alors déjà on peut donc blindage nous avons blindage lourd celui que j'ai mis Blindage à émeutre renforcé qui est pas mal hein je trouve Voilà blindage léger et blindage renforcé sans blindage renforcé Voilà donc ça donne ça moi j'ai mis celui-ci voilà blindage lourd Franchement je le trouve vraiment super bien Ensuite en frein j'ai pas mis de frein voilà j'ai laissé deux séries En moteur j'ai mis moteur niveau 4 Klaxon je n'ai pas mis tout simplement Eclairage j'ai mis phare xenon voilà En motif j'ai mis camouflage vert et rose qui sont gratuits Et nous avons aussi sen santano multicolore Qui est aussi un motif gratuit Voilà Mais j'ai préféré mettre celui-ci Voilà prévention perte de vol tout ça En plaque j'ai mis ma plaque personnalisée D'ailleurs j'en avais fait une vidéo il y a un an J'ai fait une vidéo voilà donc si vous voulez la Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse voilà Donc d'un studio je vous montre comment avoir Comment personnaliser votre plaque Donc voilà Donc j'ai mis ma petite plaque personnalisée La peinture couleur de coup bah j'ai rien fait J'ai juste mis l'emblème de coup voilà Et couleur principale j'en ai pas mis tout simplement Transmission de course Voilà Turbo je n'ai pas mis de turbo Voilà je préfère rester comme ça pour l'instant J'attends d'avoir un peu plus d'argent Et puis voilà je mettrai tout à fond Mais voilà Donc en turbo je n'ai pas mis En arme nous avons mine de proximité Voilà donc mine de proximité Je pense qu'on peut y trouver derrière le véhicule Donc ça coûte quand même très très cher En arme secondaire nous avons lance grenade high tech Donc voilà c'était un lance grenade Mais comme je vous le dis voilà c'est vraiment très très cher Les armes secondaires Et armes principales voilà Nous avons mitraillettes comme vous pouvez le voir Regardez mitraillettes Et missiles Voilà Donc autant vous dire que ça on va faire du sale avec ça Donc voilà Nous avons aussi les roues Les roues voilà sincèrement je les ai pas J'ai rien changé J'ai pas mis de fumée de pneus Et amélioration de pneus Bah j'ai mis pun à l'épreuve des balles Je sais plus si j'ai dû les mettre ou pas Je pense que non Voilà En fenêtre nous avons aucun Voilà normal quoi Fumée claire Fumée foncée Et limousine Voilà moi j'aime bien mettre limousine C'est euh Je trouve ça mieux Et voilà Donc c'est tout pour ce véhicule Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va Euh On va tester ce véhicule en dehors Et voilà Donc ça c'est la première partie Voilà Donc cette vidéo consiste Je vais vous montrer Voilà Ce véhicule Voilà Donc euh Voilà comme je vous l'ai dit Je vous ai montré La customisation du véhicule Maintenant on va le tester Et la deuxième partie Et bah je testerai Et je customiserai Le petit véhicule Qui est gratuit Voilà Qu'on a gratuitement Avec Euh Le Euh La boîte de nuit Donc c'est parti On va foncer Dans un véhicule Pour voir Bah euh Si le véhicule il vole Ou alors c'est pas du tout Donc c'est parti Voilà Donc déjà il pousse pas mal On va aller Ici pour voir Tac On va aller Alors Avec de la vitesse Il pousse Beaucoup Beaucoup Mais vous allez voir Quand Il n'y a pas de vitesse Le véhicule Il va pas très vite Donc Je vais juste Sortir le véhicule Pour prendre Ce petit Cette petite voiture Pour la mettre En plein milieu Et je vais vous montrer Que Voilà Il n'y a pas La poussée Elle est pas énorme Voilà Tac Regardez moi ça C'est Parce que c'est surprenant Parce que Quand on utilise Ce gros camion On a l'impression Qu'il va tout défoncer Mais en fait Ce n'est pas si puissant Que ça Parce que regardez Je vais me mettre Là Je suis là Regardez Et là j'accélère Regardez Et si j'ai pris Le petit véhicule C'est parce que Regardez Je vais pas pouvoir Montrer Mais je vais vous expliquer Le véhicule Que j'ai pris Voilà C'est Le mule custom Et la ponder coaster Donc le mule custom A la même puissance Que le ponder coaster Tout simplement C'est pour ça Que j'ai pris Le muleur coaster Parce qu'il coûte est moins cher Voilà Donc Voilà Il peut pousser Des petits véhicules Assez Assez violemment Quand il prend de la vitesse Par contre Quand il prend pas de vitesse Les véhicules ne bougent pas Voilà On va voir son accélération Voilà Donc accélération Normale Je peux dire Voilà Il va pas super vite On va essayer de pousser Ce véhicule pour voir Ouais trop bien Ouais il pousse quand même Pas mal hein Les véhicules A grande vitesse Franchement il fait très très mal Mais voilà A vitesse moyenne Voilà Il fait pratique Il ne pousse pas les véhicules Voilà tout simplement Voilà Donc maintenant Nous allons passer A la deuxième étape De cette vidéo C'est à dire La Là comment dire La résistance Du véhicule Alors je vais mettre Le véhicule Au milieu de la route Et je vais le bombarder Voilà Donc je vais voir Si j'ai des grenades Tac On va en mettre ici Tac Alors J'ai pas de grenade On va en acheter Alors Si non Inventaire Munition Alors ça Non Alors Tac Grenade Qu'est-ce que moi j'ai Une bombe collante Mine des proximités Bon artisanale Grenade En grenade On va en acheter Allez Tac Deux Et puis on va prendre aussi Munition en mont lourde Puis je dois aller Munitraïde Fusation Munitraïde Pomp Précision Détresse Projectile Lance grenade Et on va en prendre Allez Tac Hop là Donc là je vais vous montrer Qu'il est pas aussi résistant Qu'on pourrait le penser Donc déjà Je vais déjà lancer une grenade Non une grenade Tac Hey Première grenade Voilà Regardez ça C'est incroyable Première grenade Il a explosé Donc voilà Résistance nulle Voilà Il est pas du tout résistant Les balles Il est vraiment résistant aux balles J'ai déjà essayé Contre les flics Il résiste beaucoup aux balles Mais voilà Une grenade Et c'est mort Donc voilà Donc Le bon Le bon côté Du véhicule C'est qu'il est vraiment sympa Voilà Et on peut mettre Des lances grenades Tout ça Donc on peut vraiment Faire ce véhicule Une arme de guerre Ça c'est vraiment cool Voilà Mais le seul défaut Les défauts même C'est La résistance Une grenade Il explose Et le fait Qu'il ne puisse pas Pousser un véhicule Quand il est à l'arrêt Voilà Ça c'est un Ça c'est deux gros points faibles Du véhicule Voilà En tout cas J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Je vous invite à bombarder La barre des gemmes A liker A commenter Et à vous abonner Mon twitter est en description Donc je compte sur vous Vraiment pour aller checker mon twitter A vous abonner à ma chaîne youtube Et puis moi je vous laisse Pour une prochaine vidéo Allez ciao Ciao